Échographie ou écoscopie. Vous entendrez un peu tout et son contraire sur la différence entre l'échographie et l'écoscopie. Certains affirment que les médecins généralistes ne devraient pratiquer que l'écoscopie et que cette dernière ne devrait pas être cotée. Retenez que l'échographie est aussi sérieuse que l'écoscopie, que parfois séparer les deux notions n'a pas de sens et que probablement la seule véritable différence est le temps passé à réaliser l'examen. Par ailleurs, rappelez-vous qu'en tant que médecin généraliste, vous avez autant le droit de pratiquer l'écoscopie que l'échographie. La première notion à savoir, c'est que échographie ou écoscopie, vous pouvez réaliser l'un et l'autre avec n'importe quelle machine, même un ultra-portable, sauf si cet examen exige des modes qui ne sont pas disponibles sur la machine, par exemple un Doppler pour l'échographie cardiaque. Si on veut donner des définitions et comparer l'échographie et l'écoscopie, voici ce que nous dirions. L'échographie, c'est un examen standardisé, approfondi et systématique qui décrit l'intégralité d'un ou d'une série d'organes. Il est quantitatif et il est accompagné d'un compte-rendu détaillé avec des images. L'examen échographique est relativement chronophage entre 15 et 30 minutes et concerne de ce fait des consultations programmées. Il s'applique donc difficilement à des consultations tout venant non réglées. A contrario, l'écoscopie, c'est un prolongement de l'examen clinique. C'est un examen qui est non standardisé et plus qualitatif. Il permet de répondre spécifiquement à une question précise. C'est un examen qui est pratiqué en direct lors d'une consultation et qui nécessite un temps limité, moins de 5 minutes. Il est aussi accompagné d'un compte-rendu détaillé avec des images. Évoquons ensemble un exemple du quotidien. Vous voyez en consultation une patiente pour une grosse jambe douloureuse. La question que vous vous posez est la suivante. Y a-t-il une thrombose vénose profonde et dois-je initier un traitement anticoagulant ? En 4 minutes, vous faites une écoscopie 4 points et vous avez une réponse immédiate. Vous introduisez ou non un traitement. La deuxième étape consistera à explorer tous les axes véneux des membres inférieurs et la durée de cet examen étant un peu plus longue, 30 minutes. Vous reprogrammerez le patient à la semaine suivante et vous pourrez soit réaliser cet examen vous-même, si vous êtes assez expérimenté, ou le confier à un confrère. Dans le cas de l'écoscopie, vous coterez échographie dopplaire transcutanée au lit du malade et dans le cas plus approfondi, vous coterez échographie dopplaire des membres inférieurs. La problématique va être identique pour une douleur abdominale. Soit vous répondez à une question, mon patient a-t-il une cholecystite et vous ne regardez que vésicule et voie biliaire. Soit vous explorez tous les organes de l'étage supérieur de l'abdomenaine, si par exemple votre patient a des douleurs diffuses abdominales et vous allez examiner foie, conduit biliaire, pancréas, rein, rate et vésicule biliaire. En résumé, pour la cotation, deux attitudes sont possibles. Soit la première, vous vous alignez sur les recommandations de la SFMU, la Société Française de Médecine d'urgence, qui a établi une cotation spécifique pour l'échographie clinique en médecine d'urgence. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, de l'échographie transcutanée au lit du malade ou échographie dopplaire transcutanée au lit du malade. Il y a de nombreux actes communs que vous avez avec les médecins urgentistes qui correspondent à l'écoscopie que vous réalisez au lit du patient. Mais rien ne vous empêche, par ailleurs, de coter l'acte d'échographie qui correspond à la cotation spécifique de la CCAM si vous réalisez de manière systématique et conforme l'examen échographique selon la cotation de CCAM. Encore une fois, la différence entre échographie et écoscopie n'est pas la compétence, mais bien le temps passé.